Vendredi, c'est le sport sur Alsace 20 avec Mathieu Chambillard, ça va Mathieu ? Ça va très bien Lionel. S'il y a bien un match qu'il ne faut pas manquer, c'est samedi soir, la Cigle rencontre Cholet. Oui, Cigle Cholet, alors pour les journalistes, il y a toujours un match au sommet chaque semaine. Mais là, j'ai mis ma chemise d'ailleurs, c'est vraiment parce que c'est le vrai beau match de l'année. Sur le papier, c'est le match de l'année parce que Cholet est champion de France en titre, Cholet est leader du championnat. Cholet en plus a fait honneur pour une fois au club français en Euroligue, qui est la Ligue des champions en basket. Ils sont passés à deux doigts de la qualification pour le top 16, ce qui n'est quand même pas très fréquent pour les clubs français. C'est donc un gros adversaire pour la Cigle. Et c'est aussi un match à enjeu pour Strasbourg. Mais oui, parce que c'est quasiment leur dernière chance, pour ceux qui y croient encore, de jouer les playoffs, c'est-à-dire accrocher les 8 premières places du championnat. Strasbourg est 11e seulement pour l'instant. Il reste 6 matchs, il va donc falloir faire un quasi sans faute pour une équipe qui n'a pas réussi à enchaîner plus de 2 victoires consécutives pour l'instant depuis le début du championnat. Et surtout, il y a donc 3 adversaires à dépasser. Il va falloir faire une victoire de mieux que Pau et que Orléans et que Le Mans sur cette série. Et 2 victoires de mieux que Le Mans. Ça dépend donc aussi du résultat des autres. Ça s'annonce donc compliqué. Strasbourg est condamné à l'exploit. Il reste derrière des matchs un peu plus accessibles contre des équipes moins bien classées classiques. Mais il va falloir faire un exploit contre Rohan sur la fin du championnat. Et certainement ici même contre Cholet. Au moins pour ne pas avoir de regrets. Si les autres font mieux après, tant pis. Mais au moins que Strasbourg ait tout fait pour ça. Alors on voit que le coach est sur le terrain. Il regarde ses joueurs. Il les prépare pour le match demain. Vous les avez rencontrés ? On va les rencontrer tout de suite. En plus, il y a une méchante claque à effacer. La SIG a fait un super match la semaine dernière dans le derby contre Nancy. Ils ont finalement fini avec un écart et un éclat de 27 points qui faisait un peu désordre après un très bon match. On attend donc une réaction. Je vous propose d'écouter tout de suite Frédéric Sarr, l'entraîneur de la SIG. On essaye de faire en sorte de prévoir quelques solutions défensives contre une équipe qui a pas mal d'arguments. Et on essaye de faire en sorte que l'on soit capable de repartir un petit peu sur la dynamique que l'on avait avant le match de Nancy. Où on était plutôt cohérent dans les matchs. On n'en portait pas toujours. Mais en tous les cas, on avait une attitude et un comportement qui ressemblaient à ce que je souhaitais. Donc voilà, on essaye de faire en sorte de prévenir les gars, de préparer deux-trois petites choses pour avoir dans une boîte à outils deux-trois solutions éventuelles. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'une équipe comme Cholet, ça se joue d'abord dans le duel et dans la solidité, dans les replis défensifs et les rebonds. Ça fait maintenant presque six mois, on est ensemble. C'est presque fini, il reste six matchs. On a fait des erreurs, on est encore resté dans des erreurs. Donc maintenant, de dire qu'on va rectifier tout ça pour les prochains matchs, ça va rester un peu tard. Maintenant, c'est d'essayer de tirer le meilleur du groupe et d'être bon au même moment. Et puis de garder les bons sur le terrain au moment partant. Alors on rappelle que ce match, c'est samedi 20h et également sur Alsace 20. Samedi 20h, c'est en live. Ici même au Rénus, si vous voulez voir la SIG, mais aussi cette belle équipe de Cholet. Et c'est bien sûr comme tous les matchs de la SIG à domicile, une émission spéciale d'une demi-heure, dimanche 17h30 sur Alsace 20 avec Aurélien Gasser. Voilà, il n'y a que chez nous qu'on peut voir ça. Autre actu du sport ce week-end. Allez très rapidement, si vous n'êtes pas sur Strasbourg, si vous êtes à Celesta, Celesta reçoit Sainte. Pas de faux pas contre une équipe de milieu de tableau. Et enfin, les filles de Mulhouse, les voleyeuses qui sont vice-championnes de France, terminent leur saison régulière avant d'entamer les playoffs. Elles sont d'ores et déjà qualifiées d'un match, on va dire, de préparation quasiment pour les demi-finales. La réception de Venelle, c'est-à-dire Aix-en-Provence. Samedi 20h au Palais des Sports.